Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire de passage à Bruxelles s'est entretenu avec l'échevin de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles sur sa vision et celle de son gouvernement en ce qui concerne l'enseignement supérieur universitaire en RDC. Occasion pour Mohindo Nzangé de partager avec l'échevin et d'aborder la mission de la coopération dans l'enseignement congolais. Très bel échange, une suite est donc prévue pour les prochains mois. Nous sommes venus avec des demandes précises pour demander son intervention pour certains dossiers qui concernent notamment des laboratoires et des ateliers de formation pour nos instituts et nos universités de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux puisqu'elle a été très réceptive à nos demandes. Je crois que nous avons fait des fructueux échanges et nous allons rester en contact pour essayer de voir comment nous allons consolider cette relation et faire profiter nos jeunes qui sont dans les ISP, qui sont dans les systèmes dans tous les pays, dans les universités, dans les facultés de médecine, dans les écoles de métier pour les aider à avoir accès à certains matériels qui nous viendront bien évidemment de ces organismes de Bruxelles. Alors, ce qui nous suit depuis que nous avons été désignés en mai 2021, nous nous sommes fixés cinq objectifs. Le premier, c'était l'achèvement de la réforme. Nous l'avons fait, la réforme LMD. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième année, donc désormais en République démocratique du Congo. La licence est de trois ans et le master de deux ans. Ça permet aux gens de pouvoir avoir une formation professionnalisante, mais aussi courte. Si nous avions promis aux gens de digitaliser la formation, c'est ce que nous sommes en train de faire. D'abord, je voudrais remercier l'excellence et les membres de son équipe d'être passés à la ville de Bruxelles, parce que la ville de Bruxelles, c'est une ville multiculturelle. Après, Dubaï, c'est la ville la plus multiculturelle du monde. La ville de Bruxelles, excellence, vous êtes chez vous. Et comme on le disait, j'étais vraiment positivement étonnée de tout ce travail qui est fait. Et je disais à l'excellence, mais la diaspora n'est pas informée de ce que vous faites. Et donc, j'ai dit à l'excellence qu'il faut qu'il revienne pour parler avec nous, les Congolais, les Belges d'origine congolaise et les personnes qui aiment le Congo. Et donc, j'ai dit à l'excellence, les gens qui ont été déroulés et les gens qui ont été déroulés.